1, 2, 3, 4 Bienvenue à cette édition de notre deuxième année d'existence. Vous êtes nombreux et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Il y a en plus des nouvelles têtes. Alors sachez que si vous voulez être prévenu par mail du Café Shalom, vous pourrez venir me voir tout à l'heure pour mettre votre adresse e-mail sur la liste de diffusion. Voilà, on laisse encore les derniers s'installer. Voilà. Attention à la caméra, c'est bon. Donc ce y est, toutes et toutes, les bienvenus. Donc je vous rappelle le concept, Café Shalom. On va avoir une présentation d'un sujet par un invité, pendant une bonne demi-heure. Ensuite, sur la base d'un texte. Alors ce soir, c'est un peu différent, mais sur la base d'un texte de la Torah. Et ensuite, derrière, on va avoir une exégèse du rabbin Renubo. Et surtout, la troisième étonne, c'est la vôtre. C'est vous qui posez les questions, c'est vous qui animez. Il n'y a pas de sujet et de questions taboues. Du moment qu'on est dans le respect, on peut tout poser comme questions. Voilà, alors ce soir, il me revient de vous présenter notre intervenant. C'est M. Moussa Abou Ramadan, qui a été juge en Israël, dans les tribunaux, et professeur à la faculté en Israël, et qui, depuis une dizaine d'années, est professeur à la faculté de droit à l'Unistra à Strasbourg. Donc, ce n'est pas moi qui monopolise la parole. Un petit mot à Ravard Obibaud. Je suis très heureux que Moussa ait accepté de venir ce soir. J'ai eu la chance de le connaître il y a quelque temps. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Je prends juste la parole pour une petite explication. On a un nouveau matériel. Donc, j'espère que cette fois-ci, ce sera mieux que les années précédentes au niveau qualité de son et qualité de vidéo, puisque, comme vous le savez, les Café Chalam sont enregistrés et on peut y avoir accès ensuite sur YouTube. Donc, voilà, j'espère que pour cela, au moins, ce sera bien. Mais comme on ne fait jamais tout très bien, on a eu un petit souci au niveau des documents. Donc, on aurait dû distribuer un document, parce que la règle, effectivement, c'est d'avoir un texte. Et donc, en l'occurrence, je devrais dire le professeur Ramadan, avait prévu un texte, un texte de la Michla, un texte de l'Akmara. Je n'ai pas eu le temps, aujourd'hui, de pouvoir mettre ça en page. Alors, s'agissant de Torah oral, puisque c'est le Talmud, alors on va rester dans l'oral. Alors, soyez très attentifs, parce qu'il va citer les textes du Talmud, et je pense, avec ensuite un comparatif avec la loi islamique. Et donc, on reviendra là-dessus par la suite. Merci à tous. Voilà, je vous remercie. Je remercie le rabbin Ariel, à la Bible, de m'avoir invité. Surtout dans ces conditions. Maintenant, il est arrêté. Il n'est plus, il a plu quand je suis venu, mais maintenant, il est arrêté. Alors, je vais parler sur une question essentiellement qui concerne, voilà, les droits musulmans. En Israël, dans le tribunal de Sharia, c'est une question précise. La question, c'est la garde d'enfants. Et je vais montrer aussi comment il y a eu une certaine influence sur les droits hébraïques, sur les droits musulmans. Et donc, voilà, ça, c'est déjà, c'est un peu intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, je voudrais dire quelques mots pour que vous compreniez un peu le contexte. Alors, vous savez, en Israël, il y a des tribunaux religieux et des tribunaux étatiques civils. Pour certaines questions, par exemple, les questions du mariage et divorce, il y a une compétence exclusive pour les tribunaux religieux. Je pense que la voix n'est pas clairement. OK. Alors, pour les affaires, disons, ce qu'on appelle l'affaire de la famille, il y a des compétences exclusives concernant le mariage et le divorce. ça veut dire que si on est des juifs, c'est uniquement le tribunal rabbinique qui va être compétent. Si on est des musulmans, c'est uniquement le tribunal de charia qui va être compétent. Si on est des chrétiens, c'est des soucis. Ça, c'est pour les affaires de mariage et divorce. Vous ne pouvez pas aller devant un tribunal civil. Parce qu'il y a des tribunaux civils aussi en Israël. Parce que c'est une question qui est considérée comme des compétences exclusives. Alors, il y a d'autres matières dans lesquelles on peut choisir soit aller devant un tribunal civil, soit devant un tribunal religieux. Et une de ces matières, c'est la garde des enfants. La garde des enfants, on peut choisir soit aller devant un tribunal civil, soit avec le nom... Parce que j'ai... Voilà, c'est clair. J'espère. Oui. Alors... OK. Donc, je vais choisir la question de la garde des enfants. Alors, pour l'Israël, il faut appliquer en ce qui concerne cette question un principe qui est appliqué aussi en France et dans les États occidentaux aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'enfant. Ce qui concerne la garde des enfants, le juge va voir, normalement, il devrait voir où est l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est d'être avec sa mère ou est-ce que c'est d'être avec son père ? Et il va juger selon l'intérêt de l'enfant. C'est un principe qui a été intégré en droit israélien en 1962. OK ? Alors, ce principe s'applique, ça devrait s'appliquer au tribunal rabbinique, au tribunal musulman et aussi au tribunal chrétien. Parce que c'est un principe territorial qui s'applique à tout le monde, quelle que soit la religion. Mais est-ce que le tribunal religieux l'applique ou non ? C'est une autre question. C'est ça que je vais essayer de parler un peu. je parlerai un peu plus du droit musulman et du tribunal de charia et un peu aussi du tribunal rabbinique et du droit hébraïque. Un peu. Alors, le tribunal de charia, ils ont dit depuis les années 90, ils ont dit on n'applique pas les droits israéliens. On va appliquer uniquement la charia. C'est un défi qui existe aussi dans le tribunal rabbinique. Dans le tribunal rabbinique, ils ont défié plusieurs fois les droits étatiques. Ils ont dit voilà, on n'applique pas. Nous sommes au tribunal rabbinique. Nous venons avant l'État d'Israël. L'État d'Israël en 1948, mais nous, nous sommes depuis des millénaires. Et donc, on va appliquer la halakha, on ne va pas appliquer les droits israéliens. Donc, ces défis, ça existe aussi chez le tribunal de charia. Donc, ces défis, ça existe aussi dans le tribunal rabbinique, mais aussi dans le tribunal de charia. Défi à l'égard des droits étatiques. Alors, il y en a d'une part, les droits étatiques disent l'intérêt de l'enfant. Le tribunal de charia dit non. Il ne dit pas non. Il dit, on ne va pas appliquer les droits étatiques, mais on va appliquer la charia. Alors, c'est pour cela que je vais faire une petite, pas petite, une grande parenthèse concernant c'est quoi les droits de la charia qui concernent l'intérêt de l'enfant. Alors, vous savez, en droit musulman, il y a plusieurs écoles, il y a aussi, il y a développement. Mais je vais m'étendre sur les caractéristiques générales et les lignes générales sur cette question en droit musulman et après, je vais voir comment ça, les droits hébraïques ont un peu influencé. Alors, pour les droits de garde, ça veut dire qui a le droit de garder les enfants, il y a des questions à voir. Une question qui concerne qui a le droit de garde, ça veut dire le titulaire du droit de la garde. Une autre question concernant les conditions qui concernent l'objet du droit de la garde, ça veut dire l'enfant. Ça fera un bon plan en deux parties comme les juristes aiment le faire. Voilà, la première condition c'est d'être sur une liste qui est préétablie et cette liste préétablie contient essentiellement des femmes et cette liste qui est préétablie à l'avance contient essentiellement des femmes dans lesquelles il y a un ordre à suivre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première qui a le droit de garde de l'enfant c'est la mère. Puis, si la mère n'est pas vivante ou ne remplit pas d'autres conditions, c'est la mère de la mère, ça veut dire la grande mère maternelle. Si, voilà, il ne remplit pas les conditions après il y a la mère du père, ça veut dire la grande mère paternelle. Puis ensuite il y a des discussions est-ce que sa soeur, est-ce que sa tante maternelle, ainsi de suite. Donc il y a une très longue liste des femmes. Très longue liste des femmes. Donc il y a une priorité pour la garde d'enfants, ça c'est toutes les écoles confondues, toutes les écoles sunites, chiites, hanafites, malekites, toutes les écoles une priorité à la mère et aux femmes une très longue liste des femmes. Donc ça c'est la première condition d'être dans cette liste. Deuxième condition, il faut que la personne qui se trouve sur cette liste, il faut qu'elle remplisse d'autres conditions. Il faut qu'elle soit capable au niveau juridique, à la capacité juridique, ça veut dire être majeure. Un mineur ne peut pas avoir la garde d'enfants et ne pas être folle, il faut avoir un sain d'esprit. Ça veut dire qu'une personne folle ne peut pas avoir la garde d'enfants. Pourquoi ? Parce que la personne qui n'a pas de raison ne peut pas s'occuper d'elle-même, alors comment elle peut s'occuper d'une autre personne ? Voilà, c'est ça la raison. Après, il y a d'autres conditions. Il y a des conditions qui existent pour les femmes, une condition qui n'existe pas pour les hommes, c'est qu'il faut que cette femme ne soit pas remariée avec une personne qui est en degré de prohibition du mariage avec l'enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la femme se remarie, la femme, ça veut dire ici l'épouse ou l'épouse, la mère qui se remarie avec une autre personne, si cette autre personne est par exemple l'oncle paternel, ça veut dire le frère du père, elle garde l'enfant. Mais si c'est une personne étrangère à la famille, elle perd la garde d'enfant. Il y a des divergences sur cette question. Ici, par exemple, ce que je vis dans l'Alaja, par exemple, ce n'est pas une question de la déchéance. On ne va pas déchouir la femme pour cette raison. la plupart des personnes dans l'Alaja, ils ont dit ça. Mais dans les droits musulmans, il y a des personnes qui n'acceptent pas cette règle. Il y a une école qui n'accepte pas cette règle et dit que si la mère se remarie, elle ne va pas perdre la garde d'enfant. Pourquoi ? Parce que dans cette école, ils ont dit que la garde d'enfant a été, la mère a été préférée sur les pères par des textes. Il y a différents textes de propos, des hadiths. Et donc, dans ce cas, pour la déchouir, il faut qu'il y ait un autre texte. Et il n'y a pas d'autre texte. Il y a un autre texte que les autres dans les autres écoles, les autres juristes utilisent pour la déchéance de la mère en cas de remariage. Mais cette école, qui est l'école zahirite, il dit, ça veut dire l'école zahirite, ça veut dire en arabe, c'est littéraliste. Ça veut dire que cette école littéraliste dit qu'il n'y a pas de texte. Et le texte que vous utilisez, ce n'est pas un texte authentique pour, disons, déchouir la femme, pour la déchéance de la femme. OK ? Alors, il y a d'autres conditions, par exemple, conditions de religion. Il y a conditions de religion. Il faut, est-ce qu'il faut que la femme, par exemple, qui veut garder l'enfant, est-ce qu'il faut qu'elle soit musulmane ? Parce qu'un musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne. Est-ce qu'il faut que la femme soit musulmane ? Alors, il y a une évolution. Donc, du 18e jusqu'au 10e siècle, ils ont dit que ce n'est pas une obligation. Donc, une femme juive ou une femme chrétienne peut avoir la garde. Mais à partir du 10e siècle, on constate un changement dans la doctrine. Ils ont dit qu'elle peut garder l'enfant tant que l'enfant ne comprend pas les phénomènes religieux. Alors, quand est-ce qu'il va comprendre les phénomènes religieux ? Est-ce que c'est à 3 ans, 4 ans ? Et ainsi de suite. Mais il y a une évolution dans cette question. OK ? Ça, c'est en gros les règles. Alors, qu'on est, disons, la deuxième partie qui concerne l'enfant, l'objet du droit de la garde, l'enfant. Alors, il y a différentes endroits hébraïques. Ils ont dit, voilà, mais ça, ce n'est pas accepté pour tout le monde. Ils disent, jusqu'à 6 ans, c'est la mère. Après 6 ans, les garçons vont chez les pères et la fille chez la mère. Il y a d'autres qui disent, bon, ce n'est pas, c'est ce que l'alaha est présenté de cette manière. Mais il y a ceux qui disent, non, ce n'est pas comme ça. Il y a, en fait, il y a une prédominance du père et après, la mère a certaines fonctions à accomplir et s'il n'accomplit pas certaines fonctions, donc, on va transférer l'enfant de la mère au père. Alors, ça, c'est un droit hébraïque tel que, voilà, sous contrôle des rabbins, je parle. Alors, un droit musulman concernant l'enfant, c'est jusqu'à, ils ont dit, jusqu'à l'âge de 7 ans, il va rester chez sa mère. D'autres disent, si c'est une fille jusqu'à l'âge de 9 ans, puis elle va chez son père. Alors, il y a des différences entre les écoles. Il y a des différences. Il y a, certaines écoles, ils vont dire, après 7 ans, il choisit. Il choisit entre son père et sa mère. d'autres, d'autres, on dit, non, il ne peut pas choisir parce qu'il va choisir la plus mauvaise personne. il ne fera pas un bon choix. Et donc, il faut l'imposer. Et donc, au-delà de 7 ans, si c'est une fille et un garçon, et au-delà de 9 ans, si c'est une fille. Donc, ils ne vont pas donner les choix. Il y a une divergence sur cette question. D'autres ont dit, une troisième position, elle dit, il fait choix, on lui donne quand même les choix, mais s'il fait les mauvais choix, on va rectifier ça, on va donner à la bonne personne. Alors, qu'est-ce qui est bonne personne, qu'est-ce qui est mauvaise personne, ça se dit à l'appréciation du juge. OK ? Donc, on voit ici des conceptions différentes entre les écoles, entre une conception qui concerne les droits de l'enfant, qui concerne, qui donne plus de droits, plus d'autonomie, et une autre conception qui est plus paternaliste. Donc, une conception qui sait à quoi l'enfant doit s'attendre et qui donne à l'enfant malgré lui. OK ? Ces dépositions existent jusqu'à aujourd'hui dans le système juridique étatique. Ces dépositions sont en conflit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on donne les droits à l'enfant ou est-ce qu'on garde l'intérêt de l'enfant malgré sa volonté ? Il y a toujours cette opposition entre eux. l'autonomie de la volonté de l'enfant et l'approche paternaliste. Alors, ça existait, ces débats existaient aussi dans le droit musulman. Quand je dis le droit musulman, je parle du 19e jusqu'au 19e siècle. Donc, c'est beaucoup. Alors, tout ce que je viens de dire, rapidement, est-ce que ça applique ? Est-ce que ça contient l'intérêt de l'enfant ? Parce qu'on a dit, voilà, ça c'est le droit musulman, alors le tribunal de charia doit appliquer l'intérêt de l'enfant. Mais tout ce que j'ai dit, si le tribunal de charia en Israël appliquait tout ce que j'ai dit, ça pourrait être contraire à l'intérêt de l'enfant pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le concept de l'intérêt de l'enfant, c'est un concept qui travaille ou qui fonctionne inconcréto. Ça veut dire, on ne va pas établir des règles à l'avance. On va voir l'enfant spécifique et on va voir où est son intérêt. C'est comme ça que ça fonctionne, par exemple, les droits français, les droits américains, c'est comme ça. Il n'y a pas de règles à l'avance. Alors, le fait d'établir des règles à l'avance, ça pourrait contredire l'intérêt de l'enfant. Et en plus, il y a des questions, par exemple, de religion ou des questions des genres, par exemple, le remariage, qui pourraient être contraires à l'intérêt de l'enfant. Il pourrait y avoir qu'une mère qui se remarie, l'intérêt de l'enfant, peut-être, ce sera mieux d'être chez elle, bien que sa mère soit assez remariée. Alors, mais sinon, il devrait y avoir que chaque jour, on aurait une intervention de la Cour suprême israélienne pour annihiler les décisions du tribunal sharia. Mais concrètement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que les tribunaux du sharia se sont inspirés d'un professeur israélien, Pinchas Schiffman, qui a écrit un article dans les années 1974 et qui a dit, en fait, l'intérêt de l'enfant, ça existe en droit hébraïque. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais en tout cas, pour Pinchas Schiffman, ça existe en droit hébraïque. Et les règles qui ont été établies dans la halakha, ce sont des présomptions. Et si on démontre que, dans un cas spécifique, l'intérêt de l'enfant, c'est de déroger ces règles ou de ne pas appliquer puisque c'est une présomption, ça veut dire qu'on peut prouver le contraire. s'il y a une présomption qui est par exemple dans la halakha, que l'enfant, au-delà de 6 ans, va chez son père, si on démontre qu'il vaut mieux qu'il soit chez sa mère, alors on change de règle. Parce que ce ne sont pas des règles, ce sont des présomptions. On présume. Je ne vais pas rentrer à la présomption irrefragable, on laisse ça. Ça veut dire qu'on peut prouver le contraire de la règle si on le prouve. Et donc, les tribunaux de charia, ils ont pris cette idée, ils l'ont appliquée. Ils ont dit OK, tous les principes que je viens de dire du droit musulman, tout ça, c'est des présomptions. Et on peut prouver le contraire. Et automatiquement, chaque fois qu'il y a, disons, un rapport d'un travers social qui montre que l'enfant est chez sa père et son mère, contrairement aux règles disons du droit musulman que je viens de décrire, ils disent OK, c'est bon. Par exemple, il pourrait être par exemple qu'un enfant à 15 ans, il pourrait être chez sa mère parce que son intérêt est d'être chez sa mère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette technique de s'inspirer, disons, d'une partie du droit hébraïque et de prendre certains concepts et de l'intégrer dans le système judiciaire musulman, ça permet d'une part aux tribunaux musulmans de dire voilà, on applique la charia, voilà, on est pu, tout le monde est content. Et d'un autre côté, de ne pas énerver trop la Cour suprême parce que la Cour suprême peut annuler la décision. Et donc, d'un cas, il y a la rhétorique, disons, d'un tribunal, disons, qui représente et applique la charia, et d'un autre cas, on a la préservation de l'intérêt de l'enfant. Voilà. Alors, il y a plein, concernant cette question d'intérêt de l'enfant, il y a des débats, moi je ne suis pas spécialiste du droit hébraï, que vous avez compris, alors il y a plein de débats, est-ce que ce qu'il dit Schiffman, est-ce que c'est vrai l'Allah ou non, il dit non, c'est pas vrai, parce que dans l'Allah, ça ressemble un peu à ce que je venais de décrire, il y a des règles préétablies, il faut les suivre, il y a la pro-diminence de l'homme et ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des précisions, j'étais très court, mais sachez que quand on parle, chaque mot que je parle, il y a plein, il y a plusieurs opinions, mais juste généraliser et simplifier, parce que j'essayais de synthétiser, disons, des textes du IXe jusqu'au XIXe siècle. C'est pas vrai, mais si vous avez des questions plus précises, je pourrais vous répondre bien sûr. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais reprendre, Moussa, si tu veux bien résumer un petit peu ce que tu dis pour voir si personnellement j'ai bien compris et puis ça permettra comme ça qu'on fasse le point pour pouvoir avancer ensuite. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, c'est un honneur pour nous tous. La première fois que j'avais rencontré, j'étais très surpris puisqu'on était en train de chacun faire une présentation des différentes religions et puis je cite un mot en hébreu et puis tu me réponds en hébreu, je dis mais comment ça se fait ? Et puis là, voilà, et puis depuis, Dieu merci, on a appris à se connaître et donc effectivement, vous avez entendu, derrière chaque mot, il n'y a pas simplement différentes opinions, derrière chaque mot, il y a des développements très, très, très complexes et on ne s'en rend peut-être pas compte mais il y a un effort de résumé qui est extrême ici. Donc je vais essayer simplement pour voir voir si j'ai bien compris. Concernant le droit musulman, concernant la garde d'enfants, depuis le départ, donc depuis les premiers hadiths qui soient cités, où Mohamed dit « tu gardes l'enfant puisque c'est toi qu'il a », il parle à une femme, donc il y a l'idée que normalement, c'est la femme qui garde les enfants ou celle qui pourra représenter la femme. Ça a été interprété depuis le départ comme étant une protection de l'enfant. c'est-à-dire pour quelle raison c'est la femme qui garde l'enfant ? Parce qu'elle est, elle, la mieux à même de pouvoir s'en occuper. Il n'empêche que malgré cela et malgré la liste préétablie de personnes qui sont censées garder l'enfant, soit la mère si elle peut, si ce n'est pas la mère la grand-mère ou l'autre grand-mère, etc., il existe malgré tout une sorte de cadre patriarcal qui fait que ce qui justifie la garde de la mère plutôt que le mari, c'est parce que, on l'a clairement dit, uniquement pour protéger l'enfant. Mais que, dans le principe, si un père était capable de protéger l'enfant mieux que la mère, évidemment, j'ai précisé, c'est lui qui l'aurait. C'est-à-dire que, c'est sur ce point que j'ai voulu être sûr d'avoir bien compris, que dans le principe, c'est au père de garder l'enfant. Puisque c'est son enfant plus que celui de sa femme. Mais qu'il n'est pas capable de le faire, donc on va le donner à la femme. Et donc, puisque c'est purement théorique, que ça va apparaître dans certaines questions très précises. Si, par exemple, justement, si la mère s'est remarie avec quelqu'un d'autre et que ça pose problème, si, pour n'importe quelle raison, le mari va pouvoir montrer qu'il lui-même sera bien plus capable que la mère, il y a malgré tout l'idée d'une sorte d'attachement de l'enfant à la famille du père plutôt qu'à la famille de la mère. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si la mère était la nourrice, c'est celle qui lui a donné naissance, c'est celle qui l'a accouchée, c'est celle qui s'occupe de lui, mais son rôle de mère est presque secondaire à celui du père. Est-ce que sur ce point, c'est juste, déjà ? Pas de doute. C'est important pour la préparer ça. Oui, voilà, merci pour la proposer. Alors, en fait, la personne principale qui a la garde d'enfants, bien sûr, les juristes musulmans, ce n'est pas des féministes, vous avez bien compris. On parle d'une société patriarcale, c'est clair. Donc, on parle des sociétés patriarcales, ce n'est pas des féministes, mais pour eux, parce qu'ils pensent que la mère peut mieux garder, surtout dans la période d'allaitement et aussi au-delà. Donc, c'est parce qu'on pense, ça, c'est aussi ça. Ça, c'est au niveau, disons, de la réflexion sociologique, parce qu'ils disent, sociologique, ils disent que la mère est mieux, disons, pour vivre, pour mieux garder, à plus de tendresse, à plus d'amour, à plus... Tout ça, c'est le juriste, ils disent. Ça, c'est, disons, des explications sociologiques, mais il y a des explications des textes. Pourquoi ça ? Parce qu'ils ont dit qu'il y a des dires, des dires du prophète. Donc, le prophète a dit à la mère, tu es préférable sur lui tant que tu vas te remarier. Donc, il y a de ça, les juristes, ils ont tiré qu'il y a une préférence à la mère, mais il n'y a pas d'autres hadiths pour tirer... Ils ont toute la liste des femmes, mais autour de ça, ils ont dit, OK, donc la mère a la priorité et donc c'est toutes les femmes qui sont autour. Ça, c'est une interprétation, ce n'est pas dans le hadith, dans la parole des prophètes. Et donc, ils ont tiré que toutes les autres femmes qui sont proches de la mère, la belle-mère n'est pas proche de la mère, ça, c'est besoin de... Mais voilà, ils l'ont inclue comme ça parce qu'ils ont dit qu'elle est quand même une mère. Après, après, c'est la tante, ça veut dire la sœur de la mère, après la fille, et ainsi de suite. Et donc, ils ont construit toute une catégorie de femmes. Alors, il y a l'école, il y a une école que j'ai mentionnée qui n'accepte pas ce dire du prophète parce qu'il dit que ce dire du prophète n'a pas été transmis oralement. Ça a été transmis par texte, par texte, pas par WhatsApp ou email, mais par un papier, par une feuille. Et donc, c'est faible. Mais ils ont utilisé d'autres, d'autres dires du prophète pour donner de l'importance à la mère. Il y a un autre dire du prophète qui dit qui il faut préférer. Alors, le prophète répond, la mère, après, encore une fois, on lui demande, voilà, qui faut-il préférer. Alors, il dit la mère, il dit trois fois la mère, après, quatrième fois, c'est le père. Et donc, de ça, l'école qui n'a pas accepté les hadiths qui donnent la préférence à la mère, ils ont interprété la préférence aux femmes par un autre hadith. Donc, ça ne veut pas dire que les pères n'ont aucun rôle. Les pères, parce qu'ils ont, si vous voulez, ils ont pris la question, ce qu'on appelle la tutelle. Donc, le père, même de l'âge de zéro jusqu'à la majorité, il tient la tutelle. Ça veut dire que tout ce qui concerne les biens, tout ce qui concerne les mariages, par exemple, c'est toujours le père. Si vous voulez, ils ont disloqué l'enfance en deux concepts. Un concept, c'est la garde physique. Un autre concept, c'est tout ce qui concerne le traitement, disons, des biens, le mariage, et tout ça, c'est toujours le père. OK ? Je sais, peut-être, vous dites ça, peut-être, parce qu'en droit hébraïque, c'est justement ça. C'est Israël, mais il y a, je ne sais pas ce que c'est risque, mais par exemple, dans l'article d'Israël Gilad, il y a ceux qui disent que l'intérêt de l'enfant, toutes ces règles ont été faites pour l'intérêt de l'enfant, comme il y a Chassifman, mais il y a par exemple Israël Gilad qui dit non, celui qui a le pouvoir exclusif, c'est le père, et la mère, voilà, tient comme ça pour une fonction spécifique. s'il ne fait pas bien cette fonction, ça revient aux peurs. Mais pour les droits musulmans, non. Donc la garde, c'est essentiellement à la mère. S'il ne fait pas bien sa fonction, il y a une autre femme, et une autre femme, ce n'est pas les peurs. Sauf si toutes ces femmes vont mourir, ou je ne sais pas quoi, donc c'est juste à la fin de la grande liste. Et le deuxième point, je reviens sur ce que tu as dit pour être sûr d'abord. Donc il y a une liste qui est le côté formel du droit. Donc il faut suivre cette liste. On considère que cette liste, c'est le droit de l'enfant normalement, il faudrait dire une présomption. Maintenant, et ça c'est pour moi vraiment, c'est le point qui m'intéresse beaucoup, tu as montré que dans l'État d'Israël, dans les tribunaux de Sharia, on s'est inspiré de ce qu'ont fait les tribunaux rabbiniques, pour faire prévaloir le droit de l'enfant contre finalement la forme de la Sharia habituelle. C'est-à-dire que si normalement ça revient à une des mères, à une des femmes, mais qu'on montre que vraiment ce n'est pas le droit de l'enfant, eh bien on va dire oui, mais en fait le droit musulman, dans l'essence, ce qu'il recherche, c'est le droit de l'enfant, donc on va suivre le droit de l'enfant et donner à l'autre parent. Juste pour une comparaison, tous les États arabes se sont dotés sur des droits de la famille qui se sont beaucoup inspirés du droit musulman, bien évidemment, et pas seulement. Sur cette question, est-ce qu'on retrouve cela, cette façon d'introduire un droit moderne, un droit, en tout cas, inspiré d'une pensée moderne qui est véritablement le droit de l'enfant, est-ce qu'on retrouve ça au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, en Syrie, etc., ou est-ce que c'est particulier à l'État de l'Israël ? Oui, voilà, merci. Alors, il y a des questions, en fait. La première question concerne le tribunal de Sharia, concernant cette liste. Ce que j'ai dit, c'est un droit musulman classique, mais concrètement, les décisions, ça joue dans la famille nucléaire, ça veut dire entre les pères et la mère. Normalement, dans la décision, on va plus... C'est très rare. J'ai vu que seulement des-trois décisions... Voilà, j'ai examiné des milliers de décisions. Donc, c'est des-trois décisions où la grande mère a demandé la... disons, la garde d'enfants. C'était un cas particulier. Mais en tout cas, ça veut dire, théoriquement, il y a la liste, mais concrètement, la garde d'enfants, ça joue entre les pères et la mère. Il n'y a pas toute la liste. Une deuxième question. Qu'est-ce qu'on... dans les États arabes qui se sont inspirés, disons, du droit musulman, alors, il y a... il y a beaucoup de réformes. Les réformes consistent en quoi ? Consistent à allonger... à allonger l'âge de l'enfant, qu'il soit avec sa mère. Par exemple, parce qu'on a dit, par exemple, l'école Hanafi, il dit, voilà, 7 ans, si c'est un garçon, 9 ans, si c'est une fille. Mais, par exemple, en droit égyptien, ils ont dit jusqu'à 15 ans. Donc, ils ont allongé l'âge. Au Maroc, ils ont fait une réforme en 2004, ils ont allongé l'âge de la carte d'enfant jusqu'à 18 ans. Ça veut dire que les pères n'auront jamais la carte d'enfant parce qu'après 18 ans, il y a la majorité. Donc, ils ont... Et ça, c'est aussi, ce n'est pas... C'est disons, c'est un accroissement du droit des femmes, mais ça ne veut pas dire forcément l'intérêt de l'enfant. Voilà, je m'excuse auprès des femmes, mais on pourrait... Ce n'est pas automatique si on donne à la femme que ça va jouer pour l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, je pense, dans une autre optique, c'est chaque fois qu'on examine de nouveau. Et ici, comme par exemple le droit américain donc de l'âge 0 à 18, il y a aussi ce contraire au principe d'égalité entre hommes et femmes. Mais il y a aussi... Ça ne pourra pas être nécessairement conforme au principe de l'intérêt de l'enfant parce qu'il pourrait être que son peur est mieux. Peut-être. Alors donc, pour répondre, ils ont réagi en allongeant l'âge en pensant que ça, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, pour résumer sur ce dernier point, il n'y aurait... Si j'ai bien compris, il n'y aurait que dans les tribunaux de charia en Israël qu'en fait, on fasse véritablement intégrer le droit de l'enfant tel quel par une simple... Que le juge réfléchisse vraiment sur l'intérêt de l'enfant sans utiliser justement un allongement d'âge, etc. Et que dans les autres pays, ce serait de manière plus formelle quelque chose qui serait une suspicion d'intérêt d'enfant. Mais de dire que comme en droit moderne, de manière tout à fait comparable au droit moderne, les tribunaux de charia ou les tribunaux rabbiniques vont chercher simplement, comme tu as dit, concrètement l'intérêt de l'enfant et c'est tout. Après avoir tenté d'abord d'avoir placé la loi religieuse, si finalement on voit que ça pose problème, eh bien, c'est la loi sociétale en fait qui s'impose. ça c'est le résultat, le résultat final. Mais il y a un processus, il y a tout un processus dans lequel ils vont dire voilà, dans l'Allah c'est comme ça, ils vont écrire 20 pages, après ils vont avoir ce qu'il dit un travailleur ou un travailleur social, ce qu'il dit. Ça c'est le résultat. Ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre les raisonnements d'un tribunal civil, parce que je vous ai dit en Israël il y a aussi d'un tribunal civil à un tribunal religieux. Il y a quand même une différence dans le raisonnement. Un tribunal civil, quand il a une question des gardes d'enfants, que ce soit juifs ou musulmans, peu importe la religion, il va voir directement, il va nommer par exemple un travailleur social pour examiner où est l'intérêt de l'enfant. Un tribunal rabbinique, il va nommer un travailleur social, mais dans la décision il va dire voilà, c'est l'Allah, l'Arabam a dit ça, ça c'est Adissa. À la fin, il va suivre, parce que s'il ne va pas suivre, la Cour suprême mais la Cour suprême, tant que ça ne passe pas l'intérêt de l'enfant et tant que ça c'est au niveau juste du discours, on cite des hadiths, on cite du Coran, on cite, voilà, tant qu'à la fin, il a l'intérêt de l'enfant, il n'intervient pas. Merci beaucoup. Je suis désolé d'avoir, ça change par rapport au café chaleur habituel, comme c'est des questions assez complexes et je voulais que ce soit bien clair. Je vais revenir moi également sur certains points. Cette question-là qui est une question de droit, c'est une question de droit très spécifique, qui est-ce qu'il y a la garde de l'enfant dans une situation de divorce, comme n'importe quelle question de droit suppose en arrière-plan toute une philosophie du droit, toute une pensée du droit et certaines valeurs. On en a entendu quelques-unes, la valeur de l'intérêt de l'enfant, c'est une valeur, la valeur d'égalité, homme-femme, par exemple, la valeur de liberté, de choix, la valeur, ce ne sont que des valeurs aujourd'hui qui sont partagées dans le monde moderne, mais d'autres valeurs qui le sont peut-être moins aujourd'hui, mais qui le sont énormément dans beaucoup de religions, la valeur de la famille, du patriarcat, qui en était une, véritable, sont autant de valeurs qui vont s'entrechoquer. La question, c'est de tout cela, comment est-ce qu'on arrive à la décision ? Alors, si on pose la question simplement à un étudiant de halakha, un petit peu, c'est quoi la règle dans l'halakha ? Qu'en est-il du droit de garde ? Il va vous répondre de manière assez simple, je pense, et assez rapide, en disant que si on regarde le choukhanarour, donc le code de loi, jusqu'à l'âge de 6 ans, le garçon est avec la maman, après l'âge de 6 ans, c'est avec le père, et pour une fille, la fille reste avec la mère. C'est très simple, sauf qu'en vérité, c'est beaucoup plus complexe que cela. En vérité, ce sujet n'est traité tel quel, comme un sujet en tant que tel, avec les détails, avec la question posée, nulle part dans le Talmud. On le déduit, cela du Talmud, effectivement, et la question là-bas dans le Talmud de savoir dans quel cas un homme peut demander à ne pas payer ses mésolotes, c'est-à-dire la pension alimentaire, voilà, et s'il veut faire dépendre cette pension alimentaire du droit de garde, donc il y a une discussion qui va ressortir. De là, on va avoir des développements à l'époque des Géonymes, c'est-à-dire l'époque qui suit juste le Talmud, on est autour du 8e, 10e siècle, il y a Maïmonide qui va écrire et dès que Maïmonide écrit quelque chose, sur ces questions-là, ça prend quasiment force de loi, même si en vérité c'est très différent peut-être de ceux qui l'ont précédé, et puis après, on va avoir tout un développement à travers l'histoire, donc Maïmonide, on est autour du 12e, 13e siècle, et vous allez avoir ensuite toute la loi Jules qui va se développer sur tous les continents. Pour cela, il faut savoir que les tribunaux rabbiniques, pendant très longtemps, dans quasiment tous les pays du monde, traités de manière entièrement autonome les questions qui étaient liées à ces questions-là, donc ce n'était pas des questions purement théoriques, il ne s'agissait pas de dire comment j'interprète le Talmud, c'était dans la réalité de tous les jours, comment est-ce qu'on fait ? Et ces questions étaient posées, et donc on a des livres qui sont des codes de loi, on a des livres qui sont des livres de commentaires du Talmud, etc., et puis on a surtout ce qu'on appelle des chelots, des responsas, qui sont considérables, où on met par écrit les questions qui se sont posées, les réponses qui ont été apportées. Et donc, si on veut étudier cette question, il faudrait effectivement observer tout cela, et par rapport à cette présentation très simpliste que j'ai faite, jusqu'à l'âge de 6 ans, et puis si c'est un garçon ou une fille, donc quel âge qui va déterminer et également si c'est un garçon ou une fille, en vérité, on va voir que dans la littérature rabbinique, dans les responsas, et comme tu l'as dit, surtout dans ce qu'on appelle les pisquets d'In Rabbaniyim, c'est une sorte de responsas, si vous voulez, mais des tribunaux rabbiniques israéliens, donc ils sont des tribunaux qui appartiennent à l'État d'Israël, d'une certaine façon qui font partie de l'État d'Israël, bien que ce soit des tribunaux rabbiniques, on va assister à un développement très important. Et là, pour faire très simple, on a le sentiment, j'ai bien dit, le sentiment d'une sorte de progression, c'est évidemment le terme progrès est tout à fait subjectif, en tout cas d'une sorte de changement qui s'opère au cours de l'Histoire, avec, au départ, une sorte de règle préétablie qui fait que c'est le père qui est le maître de la famille, donc de son épouse et de ses enfants, donc il n'y a pas d'égalité homme-femme au niveau des parents, et donc si on doit se poser la question de savoir à qui revient la garde, c'est évident que c'est au père d'une certaine façon. On a un petit peu sentiment là au départ, et pourtant, malgré cela, le Talmud va dire que la mère a la garde des enfants dans beaucoup de cas. Et pour essayer de comprendre comment se fait-il que dans une société patriarcale, ce soit la mère qui a la garde des enfants, ce qui est mis en avant, et on l'a très bien entendu, c'est que c'est mieux pour l'enfant que ce soit sa mère qui le garde. Donc contre une idée d'un père qui dirige la famille, on a, oui, mais quel est le véritable intérêt de l'enfant ? Et c'est sur cette base-là qui a été présentée très tôt dans la Rhin, très 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 tôt, on a exprimé cette idée que l'intérêt de l'enfant prime, ça vous paraît évident ce que je suis en train de dire, vous allez voir que ça n'allait pas autant. Très tôt dans la Laha, ça a été présenté comme l'explication du Talmud, comme l'explication dans la Laha, ça a été mise en place dans les tribunaux pour justifier un nombre considérable d'exceptions à la règle, que dans de très nombreux cas on ne respectera pas la règle parce que ce n'est pas d'intérêt de l'enfant. Eh bien, petit à petit, jusqu'aux tribunaux modernes, vont dire qu'en vérité la seule chose qui compte c'est l'intérêt de l'enfant. Et que finalement, les règles qui ont été établies au départ ne sont pas des règles figées, ce ne sont pas des règles qui ont été écrites pour avoir une force de loi absolue, ce sont, un terme qu'il faut bien retenir, ce sont des tacanotes. Ce n'est pas non plus de simples idées, bien sûr que non, c'est une tacana, ce sont des règles, mais des règles, comme on l'a dit sur une forme de présomption, un droit fonctionne avec des décrets, avec des règles. Il n'y a dans la Torah nulle part, aucune mention qui soit faite au sujet de qui est-ce qui a la garde des enfants. Donc à partir de là, les tribunaux sont en charge d'assurer le bon ordre de la société, que les choses se passent bien, etc. Et donc, ont le droit d'établir certains décrets. Ça s'appelle une tacana. Et dès qu'une tacana est établie, comment est-ce que on évolue par rapport à une tacana ? Et là, on va avoir des attitudes très différentes parmi les différents maîtres. Il y a ceux qui disent du moment que la tacana est faite, on doit s'en tenir à la tacana au maximum. Et d'autres vont dire dans une tacana, en tout cas dans certaines tacanotes, peut-être pas toutes, ce qui est bien plus important, c'est l'idée, l'esprit de la tacana. Or, l'esprit qui a justifié la tacana au départ, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, on continue avec cet esprit-là. Et aujourd'hui, si l'intérêt de l'enfant, c'est au contraire de le donner au père alors qu'il faudrait le donner à la mère ou donner à la mère alors qu'il faudrait le donner au père, c'est ça qui compte. Et on assiste pour que je caricature, on va faire disparaître les règles premières au nom de simplement que depuis le départ, la seule chose qui comptait, c'était cet intérêt de l'enfant. Et que quand la Mishnah parlait, quand la Gmara parlait, quand le Rambam parlait, etc., c'était dans une société dans laquelle l'intérêt de l'enfant était a priori de se retrouver chez son père dans certains cas ou chez sa mère ou chez d'autres. Voilà l'idée très générale. De fait, et là tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand on observe bien tout cela, on est quand même face à deux valeurs qui doivent plus ou moins cohabiter. La valeur d'un intérêt d'enfant pur et malgré tout la valeur que quelque part, c'est quand même le père qui dirige la famille. Et c'est à lui de gérer cela. Et pour comprendre cela, je vais vous montrer comme quoi ce qui nous paraît évident, ce qu'on appelle, c'est évidemment l'intérêt de l'enfant qui prime, ça n'a vraiment strictement rien d'évident dans nos sociétés à nous. Parce que ça peut paraître bizarre, nos deux joies semblant décalage avec la société actuelle. Même si au bout du compte, elles finissent, et tu l'as très bien montré, par y adhérer. Donc, de manière rhétorique, on va montrer que la loi normalement... Mais bon, finalement, alors on va faire un petit peu comme tout le monde. Et ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant, on va écouter ce que font des assistantes sociales. De fait, il y a quand même un décalage qui semble s'opérer avec la société actuelle. Sauf que, pendant des millénaires, c'était l'inverse qui était vrai. C'est-à-dire que, depuis le départ, même si c'est un aspect, même si ce n'est peut-être pas la totalité du droit, mais cette idée d'intérêt de l'enfant qu'on recherche et qu'on trouve et dans la loi musulmane et dans la loi juive, comme un élément de base, depuis le départ, ça se trouve dans la loi juive, depuis le départ, ça se trouve dans la loi islamique, même si ça peut être contrebalancé par d'autres valeurs, était totalement absent des sociétés occidentales. Apparemment, mais complètement absent, il faut attendre le 18e, 19e siècle, ce qui est quand même assez tardif. Pour une raison simple, c'est que le droit des sociétés occidentales était un droit romain. Et là, il faut entendre vraiment le décalage très grand qu'il y a entre deux droits qui se ressemblent énormément sur ces questions, finalement. Alors, est-ce qu'on va faire une liste de femmes ou est-ce qu'on va faire une liste de femmes ? C'est une question, après, qui est secondaire. Mais le principe de base est le même, c'est-à-dire, on va voir où est-ce que l'enfant est mieux. De simplement poser la question à l'enfant ou même si, pour certains, ce n'est pas à l'enfant qu'il faut poser la question, c'est au tribunal mieux que l'enfant de savoir. Après, c'est des questions, effectivement, qui vont opposer les uns ou les autres. Mais l'idée que c'est l'intérieur d'enfant qu'on recherche, eh bien, ce n'était pas du tout le cas en droit romain, ce n'était pas le cas dans l'Ancien Régime. Ça va commencer à se mettre en place à partir de la philosophie des Lumières avec Rousseau, avec Locke avant lui, qui vont commencer à réfléchir à cette idée-là. Mais avant cela, un enfant était un objet qui appartenait au père et uniquement au père. La femme, en droit romain, la mère, n'avait strictement aucun statut juridique parce que le mariage n'avait pas de véritable statut juridique. Donc, une fois qu'une femme avait donné ses services pour caricaturer à cet homme-là en lui donnant un enfant, elle avait donné l'enfant à cet homme-là, mais l'enfant n'était pas le sien au sens juridique du terme. Et donc, ça va durer très très longtemps, même si en droit canon, dans le droit chrétien, au départ, on va mettre en place des idées de ce type-là qu'on va retrouver comme dans l'islam, comme dans le judaïsme. L'Ancien Régime, ça ne l'arrangeait pas du tout parce que l'Ancien Régime, on connaît l'expression de Louis XIII, eh bien, là où il y a une famille, il y a un père, et s'il y a un père, c'est qu'il y a un souverain. Donc, tout fonctionne avec cette idée d'un patriarcat qui finalement, c'est une justification de tout l'Ancien Régime. Et donc, il s'est passé dans le monde occidental dans lequel nous vivons un revirement total. C'est-à-dire, on est passé du tout au tout. D'une société dans laquelle l'enfant n'avait strictement aucun droit et certainement pas une idée à mettre en avant ou un bien quelconque à rechercher pour cet enfant-là. Ce n'est pas du tout ça qui a été recherché. À l'inverse, aujourd'hui, on a fait disparaître toute autorité au-dessus de lui et la seule chose qui compte, c'est lui. Où est-ce qu'il sera le mieux ? Et donc, ce sera aux parents de s'arranger, ce sera la meilleure solution si eux s'arrangent entre eux et si eux ne s'arrangent pas, eh bien, effectivement, on va se trouver d'autres solutions. Donc, regardez comment le droit des sociétés occidentales est passé du tout au tout avec comme valeur, une valeur qui existait auparavant très forte dans le droit romain, la valeur de liberté, sauf que la valeur de liberté dans le droit romain, elle n'appartient qu'à certaines personnes et pas à tout le monde et donc pas aux femmes, pas aux enfants, même les enfants libres et certainement pas aux esclaves, etc. Mais l'idée de liberté fondamentale dans le droit romain, beaucoup plus que dans l'Allah, je ne veux pas m'avancer sur la charia, la notion de liberté n'est pas du tout aussi importante dans l'Allah. Dans le droit romain, la notion de liberté est essentielle, sauf qu'elle est réservée à certaines personnes et c'est quand même assez intéressant. Mais cette notion de liberté qui apparaît dans le droit romain va prendre de l'ampleur pour finalement être élargie, 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 finalement tout le monde a cette liberté et la notion d'égalité. Ça c'est un premier point. Deuxième point, si on veut comparer un petit peu les droits religieux et le droit moderne, c'est le droit occidental, le maire général, il y a un terme qui est un petit peu difficile, c'est la notion de droit de garde. Ce n'est pas le terme garde qui m'embête, c'est le terme droit. Les deux parents veulent faire prévaloir leur droit de garde, comme si les parents ont un droit sur l'enfant. Et ça, ce n'est pas aussi simple. C'est même contradictoire, c'est une forme d'incohérence à l'intérieur même du droit. Si véritablement chaque homme est entièrement libre, donc l'enfant aussi devrait être libre, sauf qu'il ne peut pas exercer totalement sa liberté parce qu'il n'en a pas une totale conscience, etc. Mais c'est vraiment lui qui est libre et donc puisqu'il est libre, c'est son intérêt que je dois rechercher, c'est à cela qu'on est arrivé aujourd'hui, ces parents n'ont aucun droit sur lui en vérité. « Oui, mais je veux qu'il soit chez moi le milieu de... » « Mais pourquoi tu devrais vouloir quoi que ce soit ? » Or, il me semble, en tout cas dans l'Alarha, de manière assez intéressante, ça me paraît bien ressortir et avec une cohérence générale dans le système juridique du Talmud, il n'existe pas de droit à une sorte de droit d'affection, un droit de parentalité, un droit à avoir un enfant, un droit à s'occuper d'un enfant. Ce n'est pas un droit qui existe dans l'Alarha. Ce n'est pas un sentiment qui existe, le sentiment existe. La question, c'est est-ce que d'un sentiment on fait un objet de droit ? C'est tout à fait différent. Évidemment que les parents ont une affection, etc. Mais est-ce que ce sentiment-là suffit à donner un droit à quelqu'un ? Il me semble que dans l'Alarha, c'est totalement faux. Et que ce n'est pas à ce titre-là qu'on va décider, sous prétexte que les parents veulent avoir un petit peu leurs enfants chez eux à la maison, que dans... Non, ce n'est pas cela. La question, c'est qu'est-ce qui est bien pour l'enfant ? Et de manière générale, ça, c'est un point qui me paraît très important. On parle d'ailleurs en France et dans beaucoup de pays, on parle de droit, le droit, avec un dé majuscule. Est-ce qu'on peut parler d'un droit hébraïque, d'un droit talmudique comme on le fait souvent ? Ce n'est pas du tout aussi évident. Parce que la base du système juridique hébraïque, ce n'est pas le droit, c'est le devoir. Pour quelle raison ? Si on étudie attentivement les textes, un enfant ira plutôt chez sa mère que chez son père, ce n'est pas au nom d'un droit quelconque, c'est au nom d'un devoir. Ce n'est même pas le droit de l'enfant en vérité. C'est qui est-ce qui a le devoir de s'en occuper ? Et qui est-ce qui sera mieux pour le faire ? Si, je vais dire les choses de manière un peu simpliste, radicale même, le droit de propriété. Le droit de propriété, chacun a le droit d'avoir une propriété. Et donc c'est la raison pour laquelle quelqu'un n'a pas le droit de me voler. Très bien. Dans la race, c'est faux. Il n'y a pas un droit de propriété. J'ai un devoir de protéger le bien d'autrui. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de voler. Au fond, ça ne change rien. Je n'ai pas le droit atteinte à son droit. C'est mon devoir à moi de le protéger. Un exemple où vous allez trouver une différence assez importante. Vous trouvez un objet perdu. Vous êtes dans le train où il y a un sac. Donc, le droit de propriété fait que vous n'avez pas le droit de prendre ce sac-là et de le prendre pour vous. Parce que la personne, le propriétaire, ça lui appartient. Je n'ai pas le droit de porter atteinte à son droit. Très bien. Donc, si j'ai pris ce sac, la seule chose que je peux faire, c'est d'aller chercher son propriétaire, d'amener aux objets perdus. Et là, ça devient pour moi un devoir d'un amener parce qu'autrement, je suis un voleur. Très bien. Dans la race, c'est différent. Puisqu'il n'existe pas de droit de propriété, donc, dès que je trouve un objet perdu, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai l'obligation de trouver son propriétaire. L'obligation. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de dire, qu'est-ce que je vais aller m'embêter ? Je vais le laisser ici et puis c'est tout. Parce que si je le prends, je suis un voleur. Alors non, donc je vais aller courir, aller trouver, mais non, je n'ai pas envie de m'embêter. D'accord ? Donc je le laisse. Laissez l'objet, dans la Bible, c'est écrit bien très clair, tu n'as pas le droit de le prendre pour toi, tu dois chercher le propriétaire et tu n'as pas le droit de l'ita'alem. L'ita'alem en français, ça veut dire passer outre. Voilà, ignorer. Très bien. C'est-à-dire, ne pas tenir compte de dire, écoute, ça ne m'intéresse pas. Non, tu ne peux pas. Il y a un devoir d'assistance à objet perdu. Donc, d'où vient cette différence-là ? Elle s'explique par ce renversement. Ce n'est pas le droit qui est à la base de la loi, c'est le devoir qui est à la base de la loi. Généralement, ça ne change rien. Je n'ai pas un droit de vivre, d'accord ? J'ai un devoir de préserver la vie d'autrui. Donc, dans les deux cas, on ne peut pas me tuer. Ça revient au même. Mais ça changera, par contre, dans la situation d'euthanasie. Parce que le droit de vivre n'existe pas. Donc, le droit de faire mettre fin à sa vie non plus, normalement. Par contre, le devoir qui m'interdit de toucher à la vie d'autrui, lui reste. Vous voyez, ce sont des questions qui sont tout le temps des questions en marge, mais c'est toujours des questions intéressantes, des questions éthiques, que la question du droit ou du devoir va se retrouver. Il y a la même chose ici. Et on va voir dans la Laha très souvent, non seulement une présomption, et là, c'est quelque chose qui est complexe en vérité, quel est l'intérêt de l'enfant ? Mais l'intérêt de l'enfant, ça n'est pas que de savoir qui va le mieux lui donner à manger. Alors, c'est sûr, si c'est un bébé de manière spirituelle va au mieux l'éduquer, qui va décider en quelle école va le mettre, etc. Et là, c'est très compliqué parce que certains auteurs et non des moindres vont faire intervenir pour expliquer pourquoi le droit de garde normalement revient au père dans beaucoup de situations pour le fils, parce que le père a une obligation, pas parce qu'il a un droit, parce qu'il y a une obligation d'éducation que n'a pas la mère. À l'inverse, pour la fille, elle sera mieux chez sa mère, pas parce que la mère a un droit sur sa fille, mais parce que la mère a une sorte d'influence positive sur sa fille que ne pourra jamais avoir son père. Et dans le document que tu m'avais envoyé, on retrouve quasiment les mêmes mots dans le droit islamique où on considère qu'une fille chez sa mère va apprendre les bonnes manières, va apprendre à vivre comme une femme, etc. Donc, c'est une question d'éducation. Et c'est un petit peu ça la question qui se pose derrière. Maintenant, justement, les choses risquent de... Pendant très longtemps, ça ne posait pas de problème parce qu'on considérait que tout ce qui était de l'intérêt de l'enfant allait dans le même sens, son bien-être financier, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous avez un père qui est quelqu'un d'extrêmement religieux, quelqu'un de traversé dans la Torah, qui veut éduquer son fils de la meilleure façon, etc. Mais qui est connu pour être quelqu'un qui, en termes financiers, n'a pas de travail, s'est très mal s'y faire, il est un peu perdu dans tout ce qui touche. Au contraire, la mère est une situation bien établie. Quel est l'intérêt de l'enfant dans ce cas-là ? Une assistante sociale, évidemment, elle sera mieux chez sa mère que chez son père. Pourquoi ? Parce qu'elle va lui assurer un cocon familial avec le père. D'un jour à l'autre, ils vont se retrouver dans la rue, etc. Oui, mais dans un tribunal rébénique, on va dire, oui, mais ici, on va lui enseigner la Torah, les mitzvot, la mère, par contre, on sait qu'elle ne pratique rien du tout, c'est un vrai problème. Et donc, c'est vrai qu'au bout du compte, aujourd'hui, en tout cas, dans les tribunaux rabbiniques israéliens, on essaye d'arriver à une forme d'adéquation entre la halakha millénaire et finalement les valeurs de la modernité, pour faire très très simple. Mais il y a des situations où c'est vraiment très difficile parce que, même au bout du compte, on n'y arrive pas. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'il y a un vrai conflit entre les différentes valeurs. En tout cas, cet exemple est très intéressant parce qu'il traite d'un aspect de la halakha qui n'est pas du tout majoritaire, c'est un aspect de la halakha qui est celui de ce que je vous appelais tout à l'heure la takana. On ne peut pas déduire de ce que je viens de dire quoi que ce soit sur le reste de la halakha. La takana, depuis le départ, ce sont des institutions rabbiniques qui, dans des cadres très précis, vont décider de la marche à suivre, donc de la halakha, la halakha traduction, c'est la marche à suivre, de la loi appliquée avec effectivement, selon les auteurs, une certaine marge de manœuvre. Jusqu'où est-ce qu'on peut effectivement s'en tenir à la règle, à un certain formalisme ou pas. Pour d'autres règles de la halakha, ce ne sera pas du tout comme ça. Pour d'autres règles de la halakha, on n'est pas de l'ordre de la takana, on n'est pas de l'institution rabbinique, on est dans quelque chose qui est clairement scellé dans la loi et les valeurs de la modernité ne vont en rien changer. Donc, ce qui apparaît finalement, c'est que, qu'est-ce qu'on appelle le droit de l'enfance, c'est sûr que c'est ça qui reste. L'article de Schillat qui remet en question en disant, on a toujours dit que dans le monde rabbinique, ce qui prévalait c'était le droit de l'enfance, mais en fait, il y a un vrai patriarcat derrière. Je pense qu'il faut quand même apporter une petite nuance. Dans une société patriarcale qui est de fait l'est, ce n'est pas contradictoire, c'est justement ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que, dans une société où la mère ne travaille pas généralement, où elle va dépendre de quelqu'un d'autre, etc., le véritable, en valeur absolue, le droit de l'enfant, de fait, on peut changer la société, mais dans la société de telle quelle, se retrouvait être du côté de l'homme plutôt que du côté de la femme. Donc, présenter les choses comme si c'était ou l'un ou l'autre, c'est un peu anachronique, c'est-à-dire une façon d'observer l'antiquité avec le regard d'aujourd'hui. Mais dans une société qui fonctionnait comme ça, et je pense l'intelligence des rabbins modernes, c'est de se dire, la société a beaucoup changé aujourd'hui, les femmes peuvent très bien gagner plus ou autant que leur mari, peuvent très bien être entièrement libres. Et donc, aujourd'hui, on peut très bien faire passer le droit de l'homme au droit de la femme. Et finalement, c'est ce qui s'est réalisé dans la vie de tous les jours. Oui, voilà, il y a plusieurs points que j'aimerais ajouter. Oui, tu as raison de dire, parce qu'en fait, ce serait la comparaison est un peu injuste. on compare des textes des périodes très anciennes avec un concept aujourd'hui, ce qui fait que les droits hébraïques et les droits musulmans sortent un peu, ils vont perdre dans cette comparaison. Mais si on compare, disons, des textes anciens avec la même époque, on trouvera ce qui était dit. Donc, la puissance paternelle, ce n'est pas juste la puissance paternelle, c'était un droit de vie et de mort. Ce n'est pas juste de les garder. Ils pouvaient les tuer, ils pouvaient les vendre, ils pouvaient tout faire. Et donc, ça c'est jusqu'au XIXe siècle. Donc, il n'y avait plus dans l'histoire. Non, bien sûr. Donc, il y avait certains... Alors, une autre question, est-ce que les juristes musulmans et juifs, est-ce que quand ils ont fait les règles, est-ce qu'ils n'ont pas pensé à l'intérêt de l'enfant ou est-ce, ça c'est une réponse, ou est-ce qu'ils ont pensé à l'intérêt de l'enfant mais selon leur vision ? Alors, je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples. Un exemple de quelqu'un, un juriste de Sarasi, c'est le XIe siècle. XIe siècle. Alors, il explique la règle de l'âge de l'enfant. Pourquoi les garçons doivent rester chez sa mère, les garçons, c'est jusqu'à l'âge de 7 ans, et pourquoi l'enfant et la fille jusqu'à 9 ans. Il dit l'enfant doit rester jusqu'à 7 ans parce qu'après l'âge de 7 ans, donc il doit faire la prière. Pour faire la prière, il doit faire les ablitions. Et pour faire les ablitions, ça veut dire qu'il peut se débrouiller tout seul. Donc, s'il peut se débrouiller tout seul, il n'a pas besoin de femme. Alors, il se pose la question, mais pourquoi on n'a pas appliqué les mêmes raisonnements pour la fille ? Parce que la fille aussi a 7 ans, elle doit aussi faire la prière, donc elle s'est débrouillée, donc elle est autonome. Il dit, ce qu'il dit, qu'en fait, pour la fille, on lui donne encore 2 ans pour les préparer à la fonction de ce qui était mentionné avant d'être femme, donc pour faire comment cuisiner, nettoyer, ainsi de suite. Alors, pourquoi l'enfant ne garde pas un peu plus ? Parce qu'il dit que si on va garder l'enfant un peu plus chez les femmes, il va être féminisé. donc il va parler comme des femmes, il va avoir des gestes comme des femmes, ainsi de suite. Alors, pour Asarasi, pour ce juriste, il pense à l'intérêt, mais à l'intérêt selon, c'est à l'intérêt au 11e siècle, ça veut dire, pour lui, un garçon doit être, un garçon et une fille doit être une fille. On pourra dire, voilà, aujourd'hui, dans notre pensée contemporaine, voilà, ça n'a pas de sens avec la théorie des genres et tout ça, mais ça veut dire, pour lui, il pensait que l'intérêt d'un homme d'être un homme et l'intérêt d'une femme d'être une femme. Donc, on peut dire, soit on peut dire deux réponses, soit il ne pensait pas à l'intérêt, soit on dit, il pensait à l'intérêt, mais à son époque. Et voilà. Un autre exemple, ça c'est au 19e siècle, un juriste qui s'appelle Ibn Abidin, qui est décédé en 1830. Alors, la question du remariage, on dit que la question, quand la femme, la mère se remarie, elle perd la garde d'enfant. Alors, lui, il dit, est-ce que c'est une règle absolue ? Il se pose la question. Il dit, non, ce n'est pas une règle absolue. Pourquoi ? Parce qu'une femme peut se remarier et son nouveau mari peut être mieux que l'épouse, disons, du père de l'enfant, ou même du père lui-même. Et donc, il dit, il faut à chaque fois voir et examiner les cas de nouveau. Et donc, ça ne devrait pas être une règle automatique. Donc, ils ont établi, et pourquoi ils ont dit qu'ils ont établi la déchéance de la mère du droit de la garde quand elle se remarie ? Justement, parce qu'ils pensent que le nouveau mari de la mère, il sera méchant, il va lui parler d'une manière insolente, il ne va pas lui donner à manger. Et donc, c'est pour cela qu'on va recevoir l'enfant d'elle. Mais si le nouveau mari est mieux que son père ou mieux que l'épouse, le nouvel épouse du père, et donc, dans ce cas, il n'y a aucune raison la déchéance des droits de la garde. Donc, on voit ici, la question est au centre, disons, l'intérêt de l'enfant, mais tel qu'il est prové à cette époque. Et une autre question, oui, concernant les droits, quand on dit droits de garde, c'est une question aussi qui a été posée par plusieurs juristes musulmans. Alors, est-ce que c'est un droit, ils ont dit, est-ce que c'est un droit de l'enfant d'être gardé ? Est-ce que c'est un droit de la mère de le garder ? Ou est-ce que c'est un droit de Dieu ? Alors, droit de Dieu, ça veut dire dans quel sens ? Ça veut dire droit de Dieu dans le sens où on ne peut pas déroger, on ne peut pas rénoncer. C'est dans ce sens. Mais il a donné les trois positions qu'il n'a pas choisies. Dernière question, oui, concernant les maisonautes, la pension alimentaire, d'après ce que j'ai compris, en droit hébraïque, ils ont dit, après six ans, donc si l'enfant reste chez sa mère, la sanction du père, c'est qu'il ne va pas lui payer la pension alimentaire. En droit musulman, ce sont des concepts différents. Il doit payer là où l'enfant est, même s'il est avec lui, avec sa mère, peu importe. Donc, il y a une dissociation en droit musulman entre la pension alimentaire et la garde. Donc, la garde, que ce soit chez sa mère ou chez le père, il doit de toute façon payer la pension alimentaire. En droit hébraïque, ils ont un peu lié ces deux questions. Juste sur ce dernier point, tu as tout à fait raison, de manière générale, il y a une chaleur, tu vois, malgré tout, qui va dans ce sens-là, qui est très novatrice par rapport à ce qui précède, et qui dit que, puisqu'aujourd'hui, c'est le tribunal qui donne l'obligation de payer la pension alimentaire, c'est au tribunal de décider. Et donc là, on est vraiment dans la rame moderne, et qui va dire que, puisque c'est le tribunal qui impose la pension alimentaire, un père n'est plus en droit de faire, en vérité, faire ce chantage-là, de dire, écoute, si je n'ai pas la garde, je ne donne pas la pension. Le tribunal, il dit, moi, je décide que l'enfant soit pris en charge par ses parents. Et c'est lié, en fait, encore une fois, à ce changement de société, c'est qu'avant, c'était le père qui était le seul à pouvoir subvenir aux besoins de la famille, et qu'une différence avec la loi islamique, c'est que, même si le père est très pauvre, il a une obligation de pension alimentaire, alors qu'en droit islamique, je crois que ce n'est pas le cas. Donc, on l'oblige à tout vendre, à dépendre de la tzedaka lui-même, parce qu'il a ce devoir de subvenir aux besoins des enfants. Et puis, il y a une autre, on ne peut pas rentrer, il y a une différence de deux types de pension alimentaire. Il y a une qu'on appelle tzedaka, qui n'est pas une véritable obligation, mais qui fait que je dois aider n'importe qui qui est dans le besoin, et mes enfants sont dans le besoin. Et j'ai une obligation d'aider ceux qui me sont proches avant d'aider ceux qui sont loin. Et puis, il y a une autre obligation qui est indépendante, qui est celle d'une sorte d'obligation en tant que père. Voilà, ça, c'est déjà des cas plus particuliers. Merci beaucoup, messieurs. Alors, la troisième mi-temps, alors normalement, on bosse sur un texte, et puis après, c'est peut-être quelque chose qui est plus facile qu'un débat juridique. Donc, ceux qui arrivent pour la première fois, retentez votre chance la prochaine fois, ne partez pas déçus, parce que, pour moi, je trouve ça passionnant d'avoir les deux visions, mais c'est vrai que ce n'est pas notre habitude. Alors, j'ai vu plein de réactions dans la salle, notamment par rapport au statut de la femme. On se pose aussi la question, est-ce que, qu'en est-il de la garde alterne ? Parce que ça veut dire que ce n'est pas le père ou la mère qui décide de l'école, mais on est à peu près aujourd'hui sur la notion de coparentalité. Même s'il n'y a pas une résidence alternée, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des deux parents ? Et de dire que ce n'est pas parce que la résidence est désignée chez l'un ou chez l'autre que l'autre l'abandonne et n'a plus ni droit ni devoir. Ça, c'était ma question, mais j'espère que vous, vous en avez d'autres. Il y a une dame derrière. Merci. La question s'adresse aux deux intervenants. Comment est composé un tribunal de charia ou un tribunal rabbinique, le pourcentage de femmes dans un tribunal ? Merci. Vous avez compris la suite ? Concernant la première question, la garde alternée en droit musulman classique, je vais vous donner deux réponses en droit musulman classique. Il y a tout d'abord l'école qui permet à l'enfant de choisir. Il peut choisir à l'infini. Chaque jour, il peut changer. Ça, c'est l'école chafait. C'est une sorte de garde alternée, mais ça dépend de l'enfant. C'est lui qui donne plus de... Exactement. Tout le monde sera gentil avec lui. Mais normalement, pour les autres écoles, ce n'est pas accepté parce qu'il prévoit une vision dichotomique. Donc, il y a la période où on est auprès des femmes et une autre période où on est auprès des hommes. Donc, c'est dichotomique et ce n'est pas envisageable. Mais dans l'époque contemporaine, j'ai vu plusieurs décisions. Dans les décisions des chariats aujourd'hui, j'ai vu plusieurs décisions. Et c'était plutôt... On appelle garde des conjointes. Mais c'est le même concept alterné. Ça veut dire que c'est... Ça veut dire quelques jours chez le père et quelques jours... C'est alterné, c'est la même chose. Mais on appelle les conjointes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est alterné, en fait. Alors, concernant la composition des tribunaux des chariats, il y a une évolution sur cette question. parce que dans les territoires occupés palestiniens, il y a eu un changement, il y a eu des nominations de deux ou trois femmes juges au tribunal des chariats. En Israël, il y a cinq ans ou six ans, il y avait une femme dans une procédure de divorce qui voulait être nommée comme arbitre. Ce n'est pas juge comme arbitre parce qu'il y a plusieurs voies de divorce, plusieurs causes de divorce. Une cause de divorce, c'est d'être, disons, quand il y a une mésentente entre l'époux et l'épouse, alors on va au tribunal, on dit, voilà, on n'est pas d'accord. Le tribunal dit à l'homme de nommer un arbitre et dit à la femme de nommer un arbitre et le juge va nommer des arbitres et les arbitres vont essayer de concilier. S'ils n'arrivent pas à concilier, ils vont dire, voilà, on se sépare. OK ? Alors dans cette procédure d'arbitrage, donc le monsieur, l'homme, a intenté un recours en divorce selon la procédure d'arbitrage. Alors la femme a dit, OK, elle a donné la liste d'une femme, arbitre-femme, et l'homme a donné la... Alors le juge dit, OK, vous n'avez pas compris, je demande un arbitre, et je vous donne trois jours pour nommer un arbitre. Alors la femme, encore une fois, donne le nom d'une femme arbitre. Alors le juge dit, le juge dit, voilà, il a révoqué le désarbitre, il a nommé deux hommes arbitres de lui. La femme est allée à la tribunal de charia d'appel, elle a fait un appel, la femme a fait un appel, le tribunal d'appel a dit la même chose, elle a dit, cette cause de divorce est basée sur l'école maléquite, et donc dans l'école maléquite, pour être juge, pour être arbitre, il faut être homme, donc voilà. La femme, voilà, n'a pas levé les mains, elle est allée à la Cour suprême. Elle a dit, oui, selon l'école Hanafite, on peut être pas seulement arbitre, on peut être juge. et donc, j'ai le droit aussi de être, pas seulement d'être arbitre, mais les tribunaux de charia, ils ont dit, oui, mais si vous allez appliquer l'école Hanafite, il n'y a pas de divorce pour cause d'arbitrage. OK, ça veut dire, on va prendre la cause de divorce de l'école maléquite, on va appliquer cette cause qu'une femme peut être arbitre, mais finalement, la Cour suprême a décidé, voilà, il faut nommer femme comme arbitre, et ça a été nommé femme comme arbitre. Ça a créé une dynamique, cette affaire, ça a créé une dynamique qu'au bout de, après plusieurs mois de cette nomination femme comme arbitre, une femme a été nommée comme juge au tribunal de charia. Donc, il y a aujourd'hui une femme comme juge du tribunal de charia, ça fait à peu près 7-8 ans, à peu près comme ça. OK ? Donc, il y a seulement une femme juge. Sur combien ? Il y a sept tribunaux c'est... Oui, parce qu'il y a... C'est une affaire. Pour la première question concernant la garde conjointe, garde alternée, tout ce dont on a parlé, c'est généralement en situation de conflit en vérité. La RA considère que si les parents s'accordent, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, comme on l'a dit, l'obligation qu'obligatoirement l'enfant soit jusqu'à tel âge, etc., ça va être des recommandations, ça va être parfois quelque chose qui va être imposé lorsque les parents ne sont pas d'accord. Ça va être, on l'a dit aujourd'hui, remis en question si on considère que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant, etc. Mais si les parents s'entendent très bien et qu'ils disent une fois chez l'un, une fois chez l'autre, ça accorde tout le monde et il n'y a pas de problème. L'autre question qui est beaucoup plus difficile qui est celle de combien y a-t-il de femmes dans un tribunal rabbinique. Il n'y en a aucune, effectivement. La Lachane ne donne pas la possibilité aux femmes de juger. C'est un énorme débat. On ne pourra certainement pas le développer ce soir. Un énorme débat, quand je dis que c'est un débat, c'est pas une vraie question, c'est une synthèse. Il y a un vrai sujet ici qui mérite une attention. Pourquoi je vous le dis ? Parce qu'une des plus célèbres femmes, c'est Déborah, dans la Bible, qui était juge, qui est ce qu'ils appellent juge, donc quelque part, il y aurait un précédent et non des moines. C'est pas un petit précédent. Et donc, à ce sujet-là, il y a des questions qui se posent. si la société, pour faire simple, les hommes s'accordent pour dire qu'on donne l'autorité à une femme d'être notre juge, est-ce que ça pourrait fonctionner ? Certains pensent que oui, d'autres que non, etc. De fait, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de femmes qui sont juges dans les tribunaux rabbiniques, quels qu'ils soient gouvernementaux ou pas. Par contre, il y a autre chose qui est apparue depuis pas mal d'années, c'est ce qu'on appelle les tohanodes rabbinites. Tohanodes rabbinites, c'est une sorte d'avocat, si vous voulez, c'est pas tout à fait le terme, c'est la personne qui va permettre au parti de venir présenter son problème, son... Voilà, j'ai un jeune, je veux divorcer, etc. Donc, on va faire appel à quelqu'un qui est expert en droit, donc on dirait un avocat qui va l'aider à présenter. On a de plus en plus de femmes qui aujourd'hui sont tohanodes rabbinites parce que, généralement, c'est pour des raisons féministes, c'est-à-dire parce qu'elles considèrent qu'en prenant elles-mêmes en main la loi, en connaissant les textes, etc., elles pourront mieux défendre les intérêts des femmes. Je suis pas sûr que, honnêtement, ça va dépendre de ça, mais de fait, ça a féminisé et l'étude, parce qu'après ça, il faut se mettre à étudier, évidemment, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'études. Et ensuite, dans les tribunaux, il y a des femmes aujourd'hui qui discutent avec les juges, qui remettent en question leur position sur la base de textes rabbiniques en disant vous dites ça, mais dans le Talmud, il y a écrit autre chose, etc. Et donc, c'est une façon par une certaine porte de faire entrer les femmes dans l'étude et dans la justice rabbinique. On a un petit impératif horaire, mais ce serait bête de gratter la troisième mi-temps. Bonjour. C'est juste une question d'ordre général, parce que là, l'AHA, on l'utilise en dehors des tribunaux aussi. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des réponses même quand il n'y a pas de questions. Pour cette question, je ne parle plus ni de divorce ni de garde d'enfants. J'aimerais savoir si la charia, c'est la même chose que je n'y connais rien. On va auprès de l'AHA chercher une réponse alarique à un problème qu'on rencontre. Est-ce qu'il se passe la même chose pour la charia ? Et du coup, auprès de qui ? Et est-ce que il y a une sorte d'unanimité après ? À partir de quel texte ? C'est vraiment une question de Béossien, parce que je ne sais pas comment fonctionne la charia. Oui, voilà. Oui, c'est la même chose. Par exemple, on peut demander pas juste des questions juridiques qu'on a parlé. Par exemple, pendant le mois du Ramadan, j'ai mangé, j'ai oublié. Est-ce que je peux continuer le gène, par exemple ? Ou bien, par exemple, j'ai touché mon chat. Est-ce que je dois refaire les ablutions ? Des choses comme ça, oui. Normalement, c'est lui qui pose, c'est lui qui donne des réponses à un titre. C'est Moufti. Donc, c'est lui qui donne des avis juridiques. Mais parfois, les gens demandent à l'imam du quartier sur des questions quotidiennes, pas juridiques dans le sens large, parce que c'est comme dans l'Allah, dans le droit musulman, ce qui est droit, ce n'est pas ce qui est seulement droit, étatique. Ça, par exemple, faire les gènes, la prière, les ablutions, tout ça, c'est du droit, mais au sens large, au sens alakha. Donc, je pense que c'est le même fonctionnement. Ça veut dire, on demande pas seulement des questions proprement juridiques. qu'est-ce qu'il y a au niveau des textes ? Au niveau des textes, alors, en théorie, il y a, c'est comme la Torah et tout ça, mais après, les juristes font ce qu'ils veulent. Donc, il y a le texte, il y a la Torah, il y a la Talmud, mais après, il y a ce qu'ils font. Il y a des choses. Donc, il y a des niveaux. Il y a les niveaux théoriques, les Corans, disons, la pratique et les paroles du prophète qui sont dans des collections. Après, il y a les opinions du juriste qui ont été écrites tout au long de ces siècles, donc, comme opinion et aussi comme littérature. Et à la fin, ce que la personne va faire, en fait, on ne sait pas ce qu'elle va faire parce qu'il y a plusieurs opinions, plusieurs textes et donc, il peut s'appuyer sur un texte ou un autre. Aussi, il y a la question aussi, parce que dans le texte, il y a des écoles. Ça veut dire, vous pouvez demander quelle est la position, par exemple, de l'école halafite, de l'école maliquite, de l'école. Et ça, c'est aussi relatif parce que c'est de quelle époque, de quelle hauteur. Mais quand l'imam ou les muftis donnent la réponse, il ne va pas expliquer tout ça, voilà, c'est difficile, il va dire, oui, c'est interdit, c'est permis, voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des textes, disons, fondateurs, disons, les Corans, la pratique du prophète et tout ça. Après, il y a les textes en dessous, il y a des textes des juristes. Et donc, quand je dis des juristes, il y a plusieurs écoles et à l'intérieur des écoles, qu'est-ce qu'il va choisir ? Donc, il y a, voilà. Mais quand la personne qui va répondre à la question, il va simplifier, il ne va pas faire tout ça. Il dit, oui, ça c'est permis, ça c'est interdit parce qu'il y a tel propos merci de suite. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être obligés de libérer les lieux. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour ces interventions qui nous ont amenés dans un autre monde mais tout aussi patient. Tu veux prendre le mot ? Il faut que tu te mettes là-coup de la caméra. D'abord, j'aimerais utiliser la carte, j'ai priorisé, j'aimerais vous remercier chacun. Donc, au nom du Conseil sur l'Israeli du Barin, j'aimerais d'abord, j'étais très touché vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue aux gens que je connais mais bienvenue aux gens que je ne connais pas. Et c'est peut-être finir comme ça, ça peut vous paraître étonnant mais je voulais insister là-dessus. Le fait qu'on puisse accueillir l'un et l'autre dans cet espace-là, ouvert, qu'on ait eu ces sujets de discussion, qu'on ait pu parler de charia de façon constructive et positive, qu'on ait pu parler de Talmud et de Torah partagé avec tout ça. Voilà, vous souhaiter la bienvenue à chacun. Je crois qu'on pourrait retenir justement de cette idée cette proximité entre la charia et la hara dans sa technicité, dans son esprit par rapport à un droit occidental et cette notion de responsabilité collective qui en ressort. On le voit assez facilement et par rapport à une logique peut-être tribale ou patriarcale qu'on pourrait avoir dans des textes anciens et on ne voit que pas du tout. Il y a une vraie logique juridique mais ce côté contemporain, c'est surtout se vivre ensemble et vous remercier chacun de jouer le jeu. S'il y a un an, on aurait voulu arriver à ce objectif-là avec Ariel pendant qu'on a lancé ce projet, c'était vraiment un super objectif et c'est génial qu'on puisse commencer la saison des Cafés Shalom sur cet esprit-là. Caroline, un grand merci parce que je sais que derrière, il y a un bon travail. Donc voilà, le vivre ensemble, on le dit souvent, on le fait souvent, on parle souvent d'antais religieux mais rarement, on le partage et c'est ce que j'aurais voulu retenir avec vous, agir dans cet esprit-là et vraiment un merci de la rencontre. On vous attend dans un mois, le 28 novembre avec Sacha Marche, j'ai l'âge, je ne sais pas qu'elle était qu'elle autour d'un texte sur Aïka, c'est ça ? On vous fournira le texte, d'habitude, on est sur un texte et c'est effectivement. Mais voilà, en cas, vous vous sentez que je suis très ému mais en fait, parce que c'était vraiment l'esprit de ce qu'on voulait faire, c'était cette rencontre, pas juste de la religion ou des religions mais de rencontres de gens avec un vécu et vraiment, et que ça soit aussi des gens qui viennent vers cela. Donc, merci beaucoup. A très bientôt. Bravo. Donc, si vous voulez être au courant des prochaines éditions et que vous n'êtes pas dans les mails, n'hésitez pas à venir me voir. Bonne soirée.